Une charte a été signée au Mucem à Marseille, portée par l'ONG Business Professional Women. Elle prône l'égalité homme-femme. Plusieurs entreprises phares du territoire se sont engagées, parmi elles, Ex-Marseille Université. Alors au-delà de la sensibilisation, on est en train d'avoir des actions de formation de nos jurys de recrutement pour vraiment faire en sorte que les biais qui existent culturellement dans la vision qu'on a de l'égalité homme-femme puissent disparaître. Donc on fait beaucoup de formations sur nos jurys de recrutement en particulier. Il y a depuis quelques années un certain nombre de recherches en cognition sociale, c'est-à-dire la psychologie sociale de la cognition, qui essaient en effet de tester des méthodes efficaces pour lutter contre les biais implicites qui reposent sur les stéréotypes négatifs de genre à l'encontre des femmes. Ces biais implicites de genre sont tellement ancrés dans nos mémoires depuis très longtemps qu'ils viennent influencer nos décisions à notre insu même, y compris lorsqu'on est pourtant des évaluateurs et des évaluatrices chevronnées qui avons l'habitude de nous baser sur des critères objectifs pour prendre des décisions de recrutement.